Vous ne verrez jamais le méchant d'un film utiliser un iPhone. Par exemple, dans Tekken 3, le méchant n'a pas d'iPhone, contrairement à la fille de Liam Neeson. Et c'est Rian Johnson, en pleine interview, qui a révélé cette règle imposée par Apple. Quand on regarde un film à suspense, on essaye toujours de deviner avant tout le monde qui est le méchant, et c'est souvent une galère. Et pourtant, en pleine interview, le réalisateur d'un couteau tiré et de l'épisode 8 de Star Wars, Rian Johnson, a donné un détail assez intéressant, qui permet justement de différencier les gentils des méchants bien avant la fin du film. En réalité, c'est pas vraiment ça. Apple demande surtout aux films que leurs produits soient montrés sous leurs meilleurs jours et dans les meilleures conditions. C'est pour ça que vous ne verrez jamais un iPhone cassé ou détruit, mais aussi de préférence entre les mains d'un gentil et non d'un méchant. Donc maintenant, si vous voulez deviner le méchant avant la fin du film, vérifiez la marque de son téléphone. Si ça t'a plu, oublie pas de t'abonner pour des prochaines anecdotes de cinéma.